Nous avons une société qui a une certaine problématique. Les populations, en majeure partie, ne maîtrisent pas les règles de gestion du foncier. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut socialiser ces populations, il faut les former, il faut les animer. Le gouvernement, normalement, par rapport à ses dispositions de déconcentration, devait appuyer les collectivités locales pour que ces populations soient à l'aise. Souvent, le gouvernement n'a pas assez de moyens pour le faire. Alors, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, les ONG, les partenaires en développement, nous nous regroupons autour du COPIL pour actionner ce levier. Mais ce levier, il est très difficile d'actionner ce levier autour de 550 collectivités territoriales. Mais nous avons des échantillons avec une démarche participative, avec aussi des décisions de ces collectivités territoriales qui peuvent nous aider à faire l'extension. Il est très facile de consolider des actions positives. Si on parle de lois, de réglementations, l'application de ces lois pose problème. Mais dans chaque communauté, nous avons des traditions. Et ces traditions ne doivent pas être occultées. Nous devons faire de sorte que ces traditions, panachées avec les dispositions réglementaires, vont nous permettre d'aller vers des positions concètes. Et ça, c'est fondamental. Et le COPIL, à travers nos experts, sont en train de travailler là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada